et oui comme tu le constates chère internaute j'en suis réduit à faire des incantations pour ne pas avoir de fell pendant le stream là j'en ai un par exemple puisque j'ai désactivé enfin oublié de désactiver le son du retour chose que je corrige tout de suite je refais un petit homme chambre pas là c'est toujours rassurant alors je m'excuse pour ce crash magistral qui a eu lieu à 8 minutes 32 lors du précédent stream complètement indépendant de ma volonté j'ai une machine qui est un petit peu vieillotte un petit peu capricieuse et configuration maison dit résultat maison et donc elle m'a fait la blague du oh j'en ai marre à bonne nuit ça arrive vous connaissez tous le bon vieux crash du pc qui prévient plus ou moins sur ce on va retourner dans dark woods voir si je peux avancer un petit poil alors je vous refais pas le résumé que je vous ai fait sur le précédent stream et je vous invite à le regarder si vous l'avez raté puisque je parlais un petit peu de la politique des développeurs de ce jeu qui est à la fois original osé et vous en penserez ce que vous voulez sachant que j'imagine quand même que le public est assez honnête pour payer les produits quand ils en valent la peine et puis c'est honnête pour penser à désinstaller un jeu qui vous a pas plu vous avez récupéré comme ça c'était gratos popol donc revenons au jeu en lui même qui est un survival je le répète je le répète un survival la gta 2 dessus avec des embruns et des volants de resident evil pour son ambiance qui est vraiment très réussi je rappelle également que je suis une burno craft et que l'interface de ce jeu mériterait un oscar dans les pires probablement et pourtant on va y jouer alors le principe c'est le jour je sors looter là j'imagine que c'est le pseudo jour on va vérifier très très vite ça commence à chez vous cette interface plus vrai je pourrais faire joueur du grenier sur cette action mais putain de bordel de merde je le fais bien oui je sais et voilà ça qu'est ce que je vais en faire on a vu que le générateur ne pouvait pas fonctionner car je n'avais plus d'essence alors pour mettre de l'essence dans le générateur attention préparez voir rire tu appuies sur la gâchette non tu appuies sur b pour aller dans ton inventaire tu regardes si tu as de la gasoline oui j'ai de la gasoline tu valides right button pick up je pick up le motherfucking gasoline right no it doesn't work so je don't pick up je vais pick up mais je vais l'équipe 1 à dire mais pour l'équipe faut que j'enlève d'abord ce que j'ai j'ai envie de tuer des gens avec cette interface c'est incroyable je pourrais faire non mais attend j'ai un problème de maquille de bumping sur le cloud sur le sur le pad parce que les touches ne sont pas vraiment fonctionné oh les chaînes on retente c'est peut-être un moment je vais y arriver je n'arrive même pas à me déséquiper c'est incroyable merci c'est gentil de vouloir marcher je sens que aujourd'hui je vais y arriver c'est une bonne forme alors maintenant may i refill this fucking non ça va pas vouloir je ne pourrais jamais remplir ce générateur d'essence pourtant j'en ai sur moi c'est ça qui est vraiment très dommage donc on repart en fait à l'arrêt du premier stream si vous vous rappelez où je n'arrivais pas pareil à remplir avec un bidon ou un truc quelconque et il y avait de quoi pleurer bon je crois que je vais faire c'est un générateur 1 parce que là je suis en train de faire un petit nerveux break down et bien il n'y a rien dans ce corps donc c'est parfaitement génial j'ai plus qu'à rentrer dormir chez moi là je sens que je suis en train de vous donner envie d'essayer ce jeu alors vous bloquez pas à manchotitude on va dire ouais c'est le bon terme la manchotitude puisque malgré tout le jeu est très intéressant alors on va le voir parce que je pense que la nuit va pas tarder le problème si j'arrive pas il ya aucun indique à quatre heures pour savoir quand on est dans une tranche horaire bon je vais mourir comment on peut essayer comme ça aussi je vais faire le malin qui va explorer la nuit parce que je sais pas du tout si on est vraiment la nuit ou pas alors pour se battre interface toujours très pratique lapin bien lapin qu'est ce qui s'est souffle vite ce garçon je sens que je vais une peau mais dans le fin fond du de la forêt et que quand il va me falloir revenir que leur pas glamour aura sonné je vais expérimenter quelques que les jetons problème je prends ouah ça va pas dans ta courge toi cette agression mais cette agression ne passera pas comme dirait le dude et ça c'est enfui comme c'est bien dû regardez moi ça comme ça patale dis donc tu vas chercher des copains toi l'autre il vient il m'agresse il se bat moi je te suis jusqu'à ce que je tombe sur toute l'équipe au complet c'est à dire 40 personnes au babo et là je vais avoir l'air malin avec ma planche à clous vous allez voir pourtant qu'est ce que c'est ça un chien les chiens c'est pas bon j'ai déjà expérimenté puis ça court longtemps c'est le gros problème du canidé je pense que je vais arrêter de faire le malin je vais rentrer à ma maison comme on dit pour essayer de mettre l'essence dans le générateur mais bon allez on y croit keep the face je voudrais s'il vous plaît non pas ça attention je vais peut-être y arriver il fallait donc basculer avec la croix directionnelle pour changer d'éléments actifs et ensuite on avait accès à cette merveilleuse chose qu'est le remplissage du générateur là normalement si j'étais un vrai youtubeur il y aurait plein de trucs qui clignotera l'écran et c'est magique alors il n'y a aucun indicateur pour vous dire quand c'est que le bousin va tomber en panne là on voit les on voit pas l'essence qu'on a mis à l'intérieur je vais l'éteindre parce que je suis pas encore en mode catastrophe mais il faut savoir que quand la nuit profonde sera arrivée il reste de m'arriver deux trois petits soucis et que la lumière sera un petit plus ça j'ai même pas trouvé les codes de ça 4921 ça vous dit je suis proche ça me plaît 4921 comme suite c'était bien tonté mon ami alors ici je peux usiner ça pour en faire des planches c'est bien dur de faire des planches et pour ce il faut que j'aille dans mon inventaire et que je mette quoi mais il me semble que ce serait de la benzène encore c'est non je vais arrêter d'en parler de l'interface on va dire que je suis un gars sympa de quoi je suis équipé c'est bon j'ai mon truc allez mode affa j'ai le suspense gentil le clé barre ne vient pas m'emmerder je bosse eh oui une grande carrière de merde prends moi ça attend une grande carrière de bûcheron m'attend c'est moi où ça se raccroche les ouaf et vous allez voir comment je vais enchaîner sur une carrière de charpentier n'est vous ce qu'on le chien n'est pas suivi jusque là oui je vais voir si je peux me bricoler des barricades sur les fenêtres par exemple si j'ai assez de que lui c'est vrai que j'ai légèrement oublié de ramener mes planches il me semble quel échec de toute manière je n'ai pas de clou par contre si j'étais pas bête j'en avais mis de côté voilà mais c'était uniquement au cas où je serais pas bête donc on va éviter de s'affoler quand même allez on voit les clous on voit les clous encore ça devrait pas mal se passer j'ai pu y retourner chercher mais d'amener foutu planche donc ce que vous voyez au milieu là c'est ma réserve et c'est tout à droite c'est tout ce qu'il est possible de crafter d'après les éléments en réserve voilà je vais retourner je vais poser mon chain trap déjà si je pourrais le foutre à l'avance de porte tiens c'est très bien pouf 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 je sais pas si je l'ai posé comme il faut on va pas tarder à voir l'info il semble que le temps s'éclaire étrangement chercher mes dames des planches l'idée derrière on background c'est que je vais me consolider mon petit nid d'amour en récupérer les planches en m'équipant avec ses planches et ses clous de manière à avoir un endroit tout à fait décent au niveau protection des hostiles venant de l'extérieur tu fais super bien le meuble qui vint alors quand l'atmosphère rougit comme ça apparemment c'est qu'on s'approche des bonnes heures donc là c'est l'art de ma chère ça c'est tchèque ça c'était déjà tchèque ça ça va pas être tchèque content la porte n'importe qui il peut l'ouvrir il me semble ça va pas être brûlée mais c'est pas grave ça va pas être brûlée mais c'est pas grave ça a rien à voir une porte qui s'ouvre c'est pas drôle d'autres l'ont déjà fait j'ai même pas fait il y a ce qui me reste en planche parce que je vais peut-être avoir un souci de quantité ça va on va se faire cette fenêtre mais c'est que ça commence à avoir de la gueule ce petit nid d'amour dites donc ça j'avais fait ça j'avais fait mon piège de loup qui est toujours là un bouquin pour la nuit on s'en fout par ça j'ai pas encore compris apparemment on peut se faire des tas de médecine et de choses étranges à manufacturé selon les choses qu'on va récupérer sur le terrain dans la journée et le souci c'est je pense qu'il doit y avoir des blueprints c'est à dire des plans à récupérer pour avoir des recettes de choses à couquer à cuisiner c'est un très breaking bad donc je pourrais pas vous en dire plus sur ça je ne l'ai pas encore expérimenté vu que je n'ai pas au troisième jour récupérer assez d'éléments qu'est ce que je tente là je tente une sortie kamikaze mais ça va être juste pour mourir et du coup ça va redémarrer à zéro ça va être un peu triste oui parce qu'on a l'esprit rogues le perso quand il meurt il meurt c'est pas oh je meurs on recommence la veille non madame on recommence du début premier jour comme tout le monde donc autant vous dire que la petite phase de scénar d'introduction vous allez l'avoir assez souvent je veux pas être médisant ouais je vais rester là par contre j'aimerais bien avoir mon pied jaloux à proximité parce que je sais qu'il va y avoir quelque chose qu'est ce que je peux en faire que dalle et puis alors la noirceur c'est une noirceur de chez noirceur c'est pour ça que je vous avais expliqué que c'était intéressant de pouvoir avec la hache et soir et là je n'ose même pas ressortir du coup ah mama y en a un on va reprendre le bâton qui va bien en cas de vous avez vu comme c'est sympa ces bruits j'ai pas très envie de mourir j'ai évité de faire le cake je vais aller fils a rallumé le groupe électro mais d'un bilat bon c'est pas top 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 mais c'est mieux que rien j'ai entendu quelque chose voilà la partie stress alors le gars ce qui est rigolo c'est que du coup il dort jamais il va devenir fou comme dans un appel d'octulus ça va être assez rigolo il est où mon tableau et je vais le mettre devant la porte oui qui c'est c'est dans le jeu que ça a frappé non mais je suis pas là c'est à peu près pareil quand il ya un démarcheur qui vient chez vous vous faites le mort je la sens pas là je la sens pas les gars la porte s'est ouverte il ya eu un bruit la porte je l'avais barricadé il me semble le meuble a bougé ici le meuble a bougé j'ai une parie vraiment de remettre de celle là oh putain il ne manquerait plus qu'une bestiaire me tombe sur la gueule maintenant donc note pour plus tard les pièges que tu poses marchent autant pour les ennemis que pour toi oh qu'est ce qu'on rigole je vais essayer de remonter un peu la life là parce que j'ai pris gratuitement cher pour pas grand chose alors est ce que ça fonctionne ça ça va pas marcher madame crève mais crève donc voilà après avoir marché du pied gauche dans un piège que j'avais déposé moi-même je me suis fait démonter par une bestiole qui avait réussi à rentrer je pense que ce jeu ne m'aime pas mais c'est pas grave je n'aime pas non plus en fait si je l'aime mais je suis pas fait pour ces principes de jeu c'était juste vraiment faire le stream pour partager vous faire voir est-ce qu'on peut passer le blabla du monsieur là oui blabla 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 hop super show items alors ça c'est une partie en fait je pourrais la détailler vous allez rencontrer régulièrement sur votre route une créature qui viendra vous parler vous en saurez pas des masses au démarrage et vous découvrirez que bah il y a un intérêt quand même à l'avoir dans ses fréquentations c'est qu'elle dispose quand même sacrément de matos et il y a moyen dans le jeu de faire du marchandage alors je vais passer là dessus parce qu'on est pas là pour ça mais c'est ce qui me laisse penser que pour les gens qui aiment crafter le jeu est tout à fait génial quoi alors si en plus vous aimez l'ambiance un peu horreur parce que vous avez vu quand même comme c'est un peu stressos la nuit je pense que de quoi vous régaler moi je pense que pour le reste vous allez me voir surtout souffrir parce que je suis pas bon en craft les trucs d'horreur en général je préfère mieux être en 3d et avoir soit une tronçonneuse soit un lance but massif et donc là faut que je recommence tout ah non il m'a gardé quand même mes barricades comme c'est étrange et du coup le pépin ne va pas donner d'objectif là c'est encore éclairé chez moi je vais à l'éteindre parce que ça sert à rien de tramer de la benzine pour rien pousse le comme ça à l'arrache ça marche on va pouvoir désherber un peu chez moi aussi je pense d'où l'intérêt de trouver une tronçonneuse hop on va s'économiser pour la night on va aller se balader dans les environs histoire de récupérer un peu de matos parce que là je pense que j'ai dû en cramer un peu pilule je vais garder un torse je vais garder les pièges je déposerai quand j'aurai le temps et que je penserai à ne pas marcher dedans moi même ça ça pourra servir et ça ça pourra tout à fait servir je suis équipé en objet rapide de ma planche à clous de bondage et de cocktail molotov au cas où ça dégénère moi je dis que je suis prêt pour l'aventure allons-y ce qui part exploration nouvelle session alors je me rappelle quand même que monsieur s'essouffle très vite quand il marche ce qui est un petit côté à la fois pathétique et paniquant aussi qu'on se retrouve avec plusieurs individus qu'on n'avait pas forcément invité à la fête qui commence à envisager de vous consommez comme plat d'entrée ouais c'est ça cachez vous les nazes alors les chiens ils sont particulièrement pénibles alors quatre c'est même pas la peine je vais me faire déchiqueter courant lentement calmez vous les tabars ils sont vraiment sur la tente il n'y aura pas moyen de se les taper alors location found etc etc oui car bien que vous n'ayez absolument aucune indication à l'écran vous avez vous avez attention interface magique encore une map et donc du coup vous pouvez approximativement vous faire une idée d'où vous êtes par rapport à votre chère maison votre chère QG c'est vrai que j'en avais découvert un petit peu en bas c'est pour ça que je vais explorer en haut c'est une zone que j'ai pas faite et vous aurez encore le bonheur de me voir mourir je pense si les choses se passent bien si les choses se passent mal je pourrais mourir sans rencontrer le moindre adversaire je pense j'en suis capable je peux le faire alors je sais pas qui table mais ça a l'air assez massif bonjour ambassadrice avons j'ai des nouveaux produits à vous présenter comme dit le proverbe la curiosité tue alors ça ça a pas l'air très commode ce truc faut pas vous énerver comme ça monsieur le machin parce que t'as des amis déjà à taper tout seul sur un caillou chat ça m'étonnerait qu'il ait des amis mais bon il faut se méfier prudence et merde je sais pas quoi ça c'est un dicton dont je ne me rappelle pas ça je vais marcher dedans ça va me péter la gueule alors ça oui il faut éviter c'est mal il est parti il fera dingue dans le même temps moi je me le temps très bien mais il va le dérouiller en plus c'est un truc qui brille au milieu je vais marcher dans le même temps j'ai pu le dire j'ai pu le dire bon il ya une chenny stone mais je ne peux pas la ramasser si j'ai une pioche une chose comme ça moi je repasse alors voilà on tient tout le truc plaisant du jeu c'est ces ambiances parce que finalement avec un truc vu de 2d en mode salut thème du pixel ouais j'aime le pixel et toi tu as le pixel bah ouais j'aime bien eh ben ils arrivent à sortir un truc assez sympa mine de rien j'étais déjà passé ici enfer et damnation et du coup quand on rajoute l'ambiance par dessus ça donne un mélange qui est vraiment très très intéressant presque pour le reste du jeu nous abordons ce domaine qui est le fameux l'outamètre à m'empoisonner ce qui n'était pas une très riche idée alors est ce que je peux faire quelque chose contre mon empoisonnement en argent par exemple il faut quelques je ne sais quoi il faut un skill pour utiliser du pain de mie là j'ai sérieusement envie de me prendre bon je vais me prendre je reviens toutes ces incantations dites pour que je ne plante pas et arriver à ne pas manger de pain de mie je suis quand même très très déçu alors qu'est ce qu'est ce qui va encore m'arrivée comme saleté dans cette barrique 2 je prends je prends je prends c'est ce qu'il y en a un champi il y en a des comestibles qu'on peut récupérer et ceux par terre en blanc pour le tout peu circuit imprimé ça c'est bon on marche pas de bon sinon après on se fait latter des points de vie pour pas grand chose vu que le jeu est en génération procédurale là je remarque qui me génère un emplacement qui est assez similaire à ce que j'ai déjà pu voir ailleurs mais avec une baraque qui est différente tout simplement mais les placer un endroit où il y avait un point d'intérêt à la map vite la map ça commence à me gonfler je suis je suis là bas même la map est pas super clair et j'ai rien j'ai rien goûté quoi c'est un peu la lose je vais continuer ma balade plus bas alors si j'ai plus de chance avant que la vraie nuit noire arrive ah puis les asthmatiques là ça suffit on marche pas dans les champi je suis là bas on marche pas c'est là bas Vous savez quoi ? Je suis totalement perdu là en fait. En plus j'y comprends que dalle du color map, j'étais persuadé d'être un point, mais qui n'est pas sur cette map apparemment. Donc là en fait je vais surtout faire marcher ma mémoire pour envisager un moment ou un autre retrouver l'éventuel QG que j'étais en train de me transformer en l'idée. C'est trois chiens sur un cadavre ça, on évite monsieur. Casse toi pour le chien. C'est pas ceux qui aboient le plus fort qui sont les plus méchants. C'est bien connu. Alors ce qui serait sympa c'est que je retrouve ma baraque en fait. Tout simplement. Parce que je pense que je vais pas pouvoir éternellement errer sur cette map. Et les bois sont noirs et tant c'est grand à la fois. Là j'ai l'impression que ça fait deux heures que je descends. ma barrique doit être tout en haut. Ah ! Je te connais toi ! Ah ! J'aurais moins récupéré un bout de quelque chose. Ah ! La civilisation. Ah ! Encore des clebs aussi. Bon, si je suis coincé, je prends deux jambes barricadées ici. S'il n'y a pas de clebards dedans. Ce qui me semble mal se présenter. Parce que notre ami Woofy ne semble pas être très hop 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 hop. Il est avec des potes en plus. Avec deux potes qui sont combien ? Si je peux arriver à m'enfermer dans la baraque c'est jouable. Mais la baraque ne ferme pas bien entendu. Sinon ce serait pas drôle. Alors qu'est-ce qu'ils font ces chiens zonards là ? C'est des chiens à punk mais sans leur punk. Oh ! Je suis mûlé disons. Non ! Casse toi ! Casse toi ton chien ! Il faut se rappeler qu'il ne faut pas courir parce qu'il faut le garder uniquement pour quand on en aura vraiment besoin. Vu que la barre de vitalité n'est pas très très élevée. Ok je suis ici. Alors l'icône du loup c'est le gars qui était dans le QG qui a popé et qui était tout bizarre. Il ressemble un peu à un loup. Je crois que c'est lui. On va essayer d'aller voir. On va voir ce qu'on a croisé d'autre. Des fois qu'un miracle fasse tombe, que je tombe sur un lance-roquette. Ou encore mieux un désintégrateur. Ça c'est une meilleure idée. J'ai déjà essayé de m'en faire un, ça charge bien. Voilà, mais calme ton as ! Champignons pourris. Je ne sais pas ce qu'il y en a. Je ne sais plus où je suis encore. Ok, je suis vert chez Maître Boulou. Ah bah le voilà ! Wolfman ! Où est ce qu'il y a ? Qu'est ce qu'il y a ? Trafthée, vas-y ! Nord d'agent plus. Pas besoin dans les médiums ! Bon, Marlène a changé mon avis ! Il n'a même rien à lui piquer, c'est triste. Il y a une histoire de pieux, je n'ai pas compris, mais je pense que... je pense que comme dans tous les jeux de ce style c'est pour déclarer qu'un endroit est celui où tu vas respawner si tu meurs ou qu'il t'arrive de croiser un pokémon les pokémon sont très dangereux c'est connu les effets d'ombrage comme ça sont sympas il y a un endroit où je sais pas si j'aurai le temps de vous le faire dans le stream je suis venu à la baraque il ya un endroit où il ya toute une forêt comme ça le jeu de lumière dans les troncs est juste sous la barre que j'étais non monsieur n'avait pas très envie de se faire visiter c'est temps je peux me désamorcer ici un emploi noté je n'aime pas cette interface bordel je n'aime pas grande première je ne l'ai jamais fait je ne suis jamais allé dans un tunnel je pense vous offrir une mort de grande qualité vu que je suis un poil à poil et est ce que j'ai au moins une torche en rab donc là ça n'a pas duré donc il faudrait que je raf tune rapidos ce serait une riche idée parce que je vais avoir la place dans l'inventaire aussi c'est ça qui va être rigoureux cours le cocour parce que la lumière au sens total de lumière ça risque d'être dramatique là ce soit peut-être bien que je m'équipe de cette dame les torches à la place des elle éclaire pas des masses cette torche oh déception je n'ai plus de place dans l'inventaire une batterie pile quand il y avait une batterie est ce que je peux lâcher quelque chose de pas de territoire j'ai besoin mais je sais j'ai pas de recettes ça j'ai besoin j'ai besoin j'ai que des trucs dont j'ai besoin je suis un peu dans la mouise c'est pas grave je vais dropper ça bim et je pense de batterie qui m'a l'air vachement plus importante et c'est parti on se rééquipe ah non mais j'y vois vraiment que dalle ça va être dramatique peut-être que je devrais mieux inverser et ça pour repérer des changements plus rapide au moins il très bien c'est ça qui est sympa il est en train de m'expliquer je suis en train de passer sous un truc qui me semble construit avec du balsa et et des fils de laine et moi comme un mec très sensé très posé un jv c'est bien à peine de laisser traîner un corps à salaire il ya tout le temps un truc qui arrive au moment où il faut pas quoi là je suis au fin fond du cul de la terre même une grotte et donc faut que ma torche arrive en fin de vie le son n'est pas du tout là pour fermenter l'attention non pas du tout et donc ça a l'air sympa chez vous je sais que je suis arrivé je suis arrivé ça me rappelle un truc avec une sphère rouge les connaisseurs se reconnaîtront oui, on mentira pas plus je pense bon, c'est intéressant de savoir qu'il y a une méga porte où les gens ne veulent pas qu'on aille alors ça c'est vraiment, vraiment pas sympa rajouter du fog, moi j'y vois déjà que dalle il nous prendra bien une petite bestiole bah non, en fait, j'ai mangé avant de venir ah, con de mime il y a beaucoup de mime ici dans tous les jeux où on joue, de toute façon, il y a des mimes je pense que la fuite était le truc le plus décent à faire et je vais vite économiser ma torche avant de ne plus en avoir, parce que ça va être dramatique hop, hop, on met ça on va laisser ouler, on va pas s'en servir tout simplement on va essayer de rentrer à la maison je vais rentrer à ma maison, j'ai fait mon petit Cartman et bien entendu non, je ne dirai pas la phrase complémentaire vous l'avez tous en tête, quand des petits salopards faites pas les innocents je vais rentrer bricoler à la maison puis on va arrêter le stream là parce que je ne vais pas vous montrer plus loin voir un mec qui craft, qui cherche, qui craft, qui fait des fails alors regardez, c'est pas terrible, terrible comme je l'avais annoncé en préambule du tout premier stream par contre, à expérimenter tout seul dans votre coin je vous invite de tenter l'expérience si... comment dire si vous êtes vraiment short, niveau patate les développeurs de leur plein gré ont foutu une version du jeu sur les P2P qu'est-ce que vous voulez, je vous dise chargez-la pour l'essayer et puis si vous trouvez ça sympa que vous jouez sans voir la repasser rappelez-vous quand même que c'est 4 ans de développement et que ça serait sympa de filer un coup de main à ces 3 personnes qui se sont démontées un petit peu pour qu'elles arrivent soit à améliorer ce produit qu'on aurait un peu besoin de niveau interface oui ! ou on développait un autre parce qu'il y a de très très bonnes idées et moi je suis très très surpris qu'un simple jeu 2D comme ça qui reprend un truc bateau comme le Survival et puis qui essaye de faire dans l'horrifique en général comme vous voyez le résumé on vous dit en plus ça fait flipper vous vous marrez quoi moi je suis pas un 5 pixels vu de dessus ça m'a jamais fait flipper quoi même à l'époque où il fallait donc tentez l'aventure, c'est sympa si le jeu vous plaît supportez les devs, c'est important sans vous, il n'y a plus de dev sans dev, il n'y a plus de jeu votre PC vous ferait plus que du Excel dessus donc voilà c'était le petit trip sur Darkwood j'espère que ça vous a permis de vous faire une petite idée un petit peu donner envie de jouer si c'est votre style de jeu et on se retrouve pour un stream sur les mathématiques qui est la physique quantique très bientôt non je déconne pas comment ça ? ça se voit ?